et bien salut à toutes et à tous les amis c'est amato rassou 2300 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc une vidéo sur un animal donc sur un chat comme vous pouvez le constater donc pour l'instant je peux toujours pas vous faire de vidéos sur animal crossing vous savez c'est ma dernière vidéo parce qu'en fait j'ai débloqué l'île tortimère parce qu'en fait j'avais oublié qu'elle était disponible assez tôt dans le jeu mais pour l'instant j'ai je peux toujours pas genre jouer en ligne voyez que le truc de l'île tortimère le bulletin d'adhésion je sais plus quoi donc après une fois que j'aurai que je l'aurai débloqué je pense je devrais bientôt l'avoir je vous ferai peut-être en fait peut-être que ce sera possible de faire des vidéos comme à la base je vous l'avais dit dans l'autre vidéo d'animal crossing et on fera peut-être une vidéo lorsque je serai en train d'avoir la île parfaite ou peut-être on ferait une petite visite de ma ville et on parlera aux habitants pour que je vous le présente et on ira dans leur maison pour ceux là qui seront dans leur maison mais bref pour l'instant ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est elle donc voilà s'appelle le chouchou c'est une femelle et son pelage l'accompagnement par il est marron donc foncé et clair par endroits pendant que sa tête voilà c'est foncé un peu dans sa queue le bout de sa queue aussi bas son dos voilà on voit un petit peu car il s'en plage de deux couleurs bref et au mois d'août bientôt l'aura 17 ans donc voilà c'est un vieux chat mais en fait elle en a pas vraiment l'air un chouchou donc en fait vous voyez au début j'ai hésité à vous faire des vidéos bas sur les animaux de mes grands-parents parce que vous voyez peluche je dis qu'il était à eux et je voulais présenter comme ça vite fait un peu dans la vidéo j'ai fait avec tophi mais on le voit voyez pas très beaucoup parce qu'en fait je savais pas si j'ai le droit de fumer leurs animaux vous voyez peut-être des gens d'autres familles vous voyez ils veulent pas trop enfin je sais pas bref il y en a peut-être qu'il n'a pas trop que leurs animaux sur youtube donc vous voyez pas d'abord j'aurais demandé plus indique ça les dérangeait pas donc ben voilà donc après je ferai une vidéo sur leur autre chasse qui est une aussi une femelle et je ferai une vidéo un peu plus longue on verra mieux peluche un chouchou donc en chouchou lorsqu'elle était jeune bas elle est il ya des gens en fait qui l'ont fait des misères et qui l'ont traumatisé donc du coup ça fait que quand mes grands-parents le récupérer qu'elle était jeune bah pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'elle souvient quasiment elle a toujours été très peureuse on pouvait jamais la toucher dès qu'on essaie de l'approcher elle s'enfuie à toute vitesse des fois mes grands-parents ils se demandaient où elle était tellement elle était elle était bien cachée il ya passé son temps à courir partout et à se cacher tellement elle avait peur et du coup ça fait que vous diriez pas trop que c'est un chat comme les autres vous voyez genre je veux dire elle a pas vraiment le comportement comme les autres chats vous voyez les chats qui viennent avec les gens ou qui vont beaucoup dehors maintenant depuis plusieurs années elle passe tout son temps fait à rester comme ça dans la chambre à rien faire à dormir et quand elle va dehors vous voyez elle va dehors mais vraiment que dans le jardin dans la toute la partie où il ya de l'herbe quoi elle va pas trop de de l'autre côté de leur jardin mes grands-parents bas de l'autre côté où il ya le portail quoi il reste pas très longtemps dehors et elle s'en va jamais du jardin vous voyez on est toujours assez peur et dès qu'il se passe un truc elle a toujours elle est toujours peur donc là vous verrez par contre si vous auriez vu quand elle était plus petite c'était impossible de la caresser même qu'on essaie de la toucher avec mon frère qu'est-ce qu'elle chante sous le lit des fois nous je me rappelle on essaie de la caresser à chaque fois elle s'enfuit et du coup elle descendait en bas j'aurai fait après passer son temps courant partout un jour on peut découvrir qu'on était plus jeunes derrière pardonne nous bref voilà donc elle a aussi un petit peu peur quand on approche des objets d'elle donc on va pas trop l'accrocher mais d'ailleurs elle a toujours un peu les gros yeux mais vous verrez si vous arrivez je veux dire qu'elle était petite enfin bref vous auriez vu comme elle était peureuse c'était un truc de malade mais là je vous dis elle est quand même beaucoup moins peureuse elle est un peu bah évolue on va dire bref donc voilà aussi une fois on a essayé de la faire jouer avec mon frère c'est la petite canapé chacha avec une churubou là qu'on a fait pour tophi et ben on a essayé de la faire jouer avec mais en fait on dirait que c'est pas trop jouer et elle a peur quand on l'approche des jouets donc je vous dis on a essayé de la faire jouer on dirait qu'elle a peur en fait que l'approcher le truc donc voilà donc assez elle sait pas trop non plus jouer que des jouets pas comme 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 les autres chats à ma chouchou voilà donc elle dans toute la journée mais madame par contre maintenant elle miaule la nuit des fois on l'entend mieux les faits que mieux les des fois bas pendant plusieurs heures un ma chouchou c'est minou je sais pas si vous l'entendez ronronner parce que vous faites pendant que je parle pas elle elle est en train de ronronner ou par contre bah vu qu'elle un peu plus vieille pas vous voyez elle ronronne pas très très bien du coup elle ronronne pas fort on n'est pas peur c'est rien ouais bon d'accord bref je sais pas si vous entendrez tout cas ronronne pas aussi fort que tophi enfin d'ailleurs je te fiche mais pas si on l'entend ronronner un moment après je peux vous dire tout fait en tout cas quand à ronronne elle ronronne fort enfin moi je l'entends là mais je sais pas si vous l'entendrez après dans la vidéo donc voilà bref avec donc nous dans notre famille vous voyez on adore tous les animaux oui dans notre famille on a tous des animaux mais nos grands-parents là ils aiment vraiment oui avant d'avoir leurs deux chats ils ont eu plein d'autres chats avant même quand mes parents étaient plus jeunes ils ont toujours eu des animaux et avant peluche ils ont eu aussi trois autres chiens elle a d'ailleurs chouchou je crois que c'est leur chat qui aura vécu aussi longtemps parce que bah oui il ya leurs autres animaux qui ont pas vraiment été jusqu'à 17 ans quoi bref donc elle va je vous dis bah elle sort pas trop de voilà chouchou dis bonjour elle est un petit peu mignonne en plus bref d'accord donc elle elle s'en fout donc voilà bref nous allons nous arrêter là pour cette vidéo sur chouchou n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu par les commentaires à la liker elle a partagé et surtout à vous abonner si ce n'est pas fait ça me ferait extrêmement plaisir et on se dit la prochaine pour la nouvelle vidéo donc bah soit sur notre vidéo autrement sur des animaux ou alors je va sur leur autre chose sur peluche donc allez on se délai prochaine bye tout le monde